Alors, à moi d'agir. La première consigne barre l'intrus dans chaque groupe d'aliments. Alors, regardez dans la première. J'ai une carotte, un oignon, une pomme de terre, une tomate, un poulet rôti. Alors, la carotte, la pomme de terre, la tomate, l'oignon, ce sont des légumes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est intrus? C'est quoi? Qu'est-ce qui est un intrus? Donc, je le barre avec le crayon à papier. Voilà. Ici, j'ai la poire, une orange, une pomme, une banane, du raisin et un sandwich. Alors, ce sont des fruits. Ça, c'est un sandwich. Donc, ça n'appartient pas aux fruits. C'est un intrus. C'est un intrus. Donc, je le barre. Je barre le sandwich. Ici, j'ai un verre de lait, du beurre, des fromages et une banane. Alors, on sait bien que le lait, le beurre et le fromage, ce sont des produits laitiers. Donc, l'intrus ici, c'est la banane. Je barre la banane. Ici, j'ai la viande, un poulet, du saucisse, je crois, ou un saucisson et une pomme de terre. Donc, ça, ça appartient à la viande. Ça, c'est l'intrus. Donc, je barre la pomme de terre. D'accord? Alors, écris sous chaque plateau le nom du repas qui convient. Dans le premier repas, j'ai un verre de l'eau, un verre d'eau, pardon. J'ai un poulet rôti, des frites, du pain et une orange. À votre avis, ça appartient à quel repas? Ou bien, ça convient à quel repas? Ça convient au déjeuner. Très bien. Donc, j'écris ici, déjeuner. Dans le deuxième repas, j'ai un jus d'orange, un verre de lait, un croissant et du beurre. Donc, ça convient à quoi? À quel repas? Il convient au petit déjeuner. Donc, ça, c'est le petit déjeuner. Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine leçon. Sous-titrage ST' 501